hello bonjour bienvenue sur cette vidéo alors aujourd'hui sur cette vidéo je te propose une préparation un exercice qu'on fera après au sol et cette préparation c'est pour venir activer la ligne brachiale c'est à dire du bout des doigts le long des bras ça passe dans les omoplates voire quand même cette ligne brachiale elle vient impacter le grand dorsal qui va jusqu'au sacrum et ça vient de jusqu'au bout de l'autre bras tu imagines vraiment ça comme une écharpe un peu comme un pulch souris comme ça et qui vient faire l'autre côté et donc pour activer cette ligne tu vas croiser tes doigts tu vas placer tes bras avec une légère circonférence les coudes plutôt vers l'extérieur et maintenant tu vas imaginer que tu veux séparer tes doigts mais sans les séparer juste aller chercher alors c'est pas quelque chose non c'est juste je cherche à vouloir ouvrir mes mains l'une de l'autre mais avec avec une légère retenue et quand tu actives cette ouverture avec cette retenue tu sens certainement qu'il y a quelque chose qui répond alors peut-être que tu peux le sentir plus dans le triceps plus dans le dos parce que toute cette ligne suit ce trajet voilà et puis là je vais te proposer de juste faire des petites oscillations à droite et à gauche pour sentir que c'est toi qui active cette ligne là voilà tu sens un peu les épaules peut-être les biceps les triceps et ça relâche ce travail là il va être identique c'est à dire que si je baisse mes mains et que tu vois ça ça représente pour moi un hamac et dans ce hamac on va venir mettre la tête et on va imaginer qu'on attache notre hamac avec des cordes qui sont nos coudes et qu'on vient tendre ses cordes ce qui va venir ouvrir légèrement tu vas sentir que tes omoplates font un mouvement je vais dire naturel voilà ici mes coudes restent pas ouverts je suis en forme de hamac et maintenant je viens tirer les ficelles du hamac et avec ma main mes mains pardon je viens lever ma tête voilà ici j'arrête de tirer les ficelles du hamac et là à nouveau je tire les ficelles du hamac donc je viens vraiment bien chercher toute cette ligne ok une autre chose à penser c'est que quand tu viens tirer les ficelles du hamac tes ouvertures tes omoplates se placent s'espace un petit peu tes épaules aussi elle s'espace de tes clavicules ça prend de la distance et tout ça c'est très bien et puis tu peux sentir que ta tête comme un aimant vient se louver dans tes mains et imagine vraiment cet effet aimant entre ta tête et tes mains elles sont aimantées l'une contre l'autre ok parfait tout ça on va le garder pendant notre exercice c'est vraiment l'appui entre la main les mains pardon et la tête tirer les ficelles du hamac garder si je donne une image les omoplates comme une baie vitrée qui s'est ouverte j'ouvre les bébés vitrée voilà donc on s'installe sur le dos les jambes tendues plutôt voilà tu vas venir chercher ton appui du sacrum tu vas vraiment faire une belle empreinte et garder cet appui tu vas venir appuyer tes homoplates venir lover ta tête dans tes mains chercher à faire le hamac et maintenant en tirant les cordes du hamac ça fait monter ta tête voilà j'appuie bien sur mon sacrum et quand j'appuie sur mon sacrum je peux sentir tout l'avant ici toute la chaîne antérieure tout l'avant ici raisonner s'installer se placer s'activer et ici on fait juste des respirations en imaginant qu'on tire les mains en imaginant que notre tête est aimantée dans nos mains en tirant les ficelles du hamac en mettant de l'espace entre la clavicule et l'humérus et on respire tout est activé je peux même appuyer un petit peu sur les talons je pense à appuyer sur mon sacrum à poser les baies vitrées et je relâche on va leur refaire voilà je suis détendu tout est relâché mon sternum est poussé vers le plafond mon dos est cambré je viens placer mon hamac en même temps je place mon appui sacrum j'aimante ma main mes mains décidément et ma tête puis je tire les ficelles du hamac voilà j'éloigne mon humérus mon épaule de ma clavicule appui sacrum respire essaye de voir si tu tires un tout petit peu plus les ficelles du hamac et que ta tête est bien aimanté dans tes mains comment ça réagit ici comment ça travaille attention j'appuie sur mon sacrum et je redescends voili voili donc là tu as dû peut-être ressentir des effets secondaires de l'exercice du de l'engagement des choses peut-être plutôt au niveau antérieur peut-être bien dans la ligne brachiale tout est ok c'est parfait et puis on se dit rendez vous à une prochaine vidéo n'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as des questions bye bye